À Londres, en quelques minutes, le palais annonce deux hospitalisations, celle passée de Kate Middleton et celle à venir du roi Charles III, Bénédicte Pavio. On a besoin de vos lumières, bonjour à vous. Vous avez les yeux rivés sur les informations, on l'imagine, officiellement. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout le monde va bien. Oui, effectivement, une nouvelle royale à propos de la princesse Kate et puis sinon, une autre qui arrive à propos du roi. Alors, on nous rassure, la princesse Kate a été admise dans un hôpital dans le centre de Londres, un hôpital privé hier, hospitalisée pour une opération chirurgicale programmée, souligne-t-on, au palais. La princesse de Galles, qui est âgée de 42 ans, a été admise hier dans cet hôpital pour une intervention chirurgicale abdominale programmée. Ça s'est bien passé, l'opération est réussie, donc elle s'est déroulée avec succès. Mais ce qui est, par contre, peut-être plus surprenant, c'est qu'on nous annonce que la princesse va rester à l'hôpital pendant 10 à 14 jours. Il semblerait qu'il ne s'agisse pas de cancer, mais autrement, le palais ne veut pas préciser, et on comprend, l'état exact de santé et les causes de cette opération. Donc, il semblerait qu'elle ne reprenne pas ses fonctions publiques avant Pâques, avant le 31 mars. Alors, elle est consciente, dit-elle, de l'intérêt que cette annonce va susciter. Elle s'excuse, puisqu'elle va devoir, et elle a déjà maintenant annulé certaines visites. Il pourrait aussi s'agir d'une visite qui devait se faire bientôt en Italie. Voilà, et c'est son mari, son époux, William, que nous voyons à l'écran, là, le prince héritier, qui va donc, eh bien, renforcer son côté parental, son père de famille avec ses trois enfants, et qui va donc, lui aussi, annuler ses rendez-vous pour qu'ils puissent être auprès de leurs enfants. Alors, d'autres annonces seront faites quand il y aura lieu d'en faire, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le palais de Beckhiem. Puis, subitement, on apprend que le roi Charles III, qui est âgé de 75 ans, sera hospitalisé la semaine prochaine, brièvement, en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le palais qui communique, nous sommes en 2024, souligne que c'est une condition qui, eh bien, concerne beaucoup d'hommes, et donc, je suppose qu'il va t'encourager, justement, la transparence, et que d'autres hommes, eh bien, peut-être, se renseignent aussi sur cette condition. En tout cas, ce sera une... c'est bénin, paraît-il, cette condition pour le roi. Il sera hospitalisé la semaine prochaine pour une brève intervention chirurgicale, une procédure correctrice, nous dit-on. Donc, beaucoup de nouvelles royales. Pour l'instant, pas lieu de s'inquiéter, nous dit-on. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Bénédicte.